Bonjour à tous, la lecture du jour, SAUVE-TOI PAPILLON de Dominique Maé et Colette Hélix. Magnifique livre avec des illustrations splendides, vraiment très bien détaillées. Nous allons commencer. Isis, le chat se prélase en roronnant au soleil de mai. Il s'étire voluptueusement quand tout à coup, par ses paupières mi-closes, il aperçoit un papillon pendu jour. Fini les ronrons, Isis dresse sur ses pattes. De la tigre dans la savane, il l'avance sans bruit. Seul, le frémissement des feuilles trahit sa présence. Léger, le papillon vole. Isis le poursuit, arrive à sa hauteur. Va-t-il l'attraper ? Mais un autre papillon nommé Citron fait diversion. Perturbé, Isis s'arrête à un moment immobile. Seul sa queue battant l'air trahit son énervement. Soudain, il s'élance toute griffe dehors sur le Citron qui lui échappe. Isis enrage, ses moustaches frémissent, son poil est terrissé. Il s'élance encore, mais le Citron vole plus haut. Souverain, Isis abandonne cette chasse au papillon indigne de lui. Insouciant, le pan du jour continue sa promenade. Où vas-tu, papillon ? Voilà qu'il se pose sur la plante indispensable à la survie de son espèce, l'ortie. Sous une feuille verte bien charnue de papillon ponce ses oeufs, puis s'envole. Quinze jours ont passé, sous la feuille d'ortie, les oeufs de papillon s'agitent et enfin éclosent. En sortant, des chenilles noires brillantes qui ne ressemblent en rien aux beaux papillons. Abritées sur une sorte de toile, elles vivent en groupe et mangent sans répit. Leurs plantes nourricières, l'ortie. Quand elles sont grandies, grossies et changées de peau cinq fois, il ne reste plus la moindre feuille à manger. Alors, les chenilles se répondent sur plusieurs massifs d'ortie qu'elles vont dévorer. Sur une feuille d'ortie, une chenille mange. Soudain, le massif bouge. La chenille s'agit un peu. Quel est donc l'intrus ? Une musaraigne ? Le petit insectivore tient dans sa bouche une chenille de noctuel, un autre papillon. La chenille noire continue son festin. Elle ne risque rien, car qui s'y frotte, s'y pique. Ces épines sont trop difficiles à digérer. Aucun mammifère n'oserait s'y risquer. Un mois s'est écoulé. C'est l'été. Bien nourrie, la chenille quitte l'ortie et cherche à l'abri. Elle a trouvé une branche à quatre mètres de hauteur. Suspendue, elle tombe dans une sorte de sommeil durant lequel, en un jour ou deux, elle se transforme en chrysalide. Encore quinze jours de cette enveloppe brunâtre. Sors un superbe pan du jour. Doucement, il déploie ses ailes encore humides. Il les tourne vers le soleil qui les sèche. Pareil de toutes ses couleurs, le voilà prêt. Ses ailes s'agitent et, pour la première fois, le papillon s'élève. Merveilleux, il vole. Attiré par le doux parfum de miel, le papillon se pose sur le bulgaria, l'arbre au papillon. Il introduit sa trompe dans une fleur et aspire le nectar. Il est tout occupé. Quand soudain, qu'est-il se passé, les enfants ? Qu'est-il se passé ? Surgit une... Une... Je ne voyais pas le mot, excusez-moi. Surgit une bergerotte. Non, une bergeronnette grise. Attention, papillon, elle pourrait te manger. Il est trop tard pour t'enfuir. Comment vas-tu te défendre ? Impassible, le papillon ouvre ses ailes. Découvrant un superbe dessin, l'oiseau, effrayé par ses deux yeux de chouette, s'enfuit. Les saisons passent, le temps se fraîchit. Le temps fraîchit. Le papillon se met à l'abri dans la crevasse d'un arbre où il est, où il entre en hibernation. Il dort durant tout l'hiver, ne sortant de son abri que les jours très ensoleillés. Les saisons passent, le printemps est de retour. Le papillon émerge de ce long sommeil. Allègre, il vole quand vient le rejoindre un autre papillon. Tous deux tourbillonnent dans les airs et s'unissent. Ah, magnifique. Ils s'unissent. Ils sont collés, les pages. De cette union, la femelle papillon porte des oeufs qu'elle va pondre sous une feuille d'ortie. Si toutefois, Isis ne l'attrape pas. Et voilà. Au revoir. Et à la prochaine.